Nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo comment écrire et quel est l'intérêt des noms latins et scientifiques pour que vous puissiez en fin de compte comprendre l'utilité sur le terrain et avec un exemple bien précis de la pertinence que l'on a d'écrire des noms latins et de pouvoir en fin de compte les utiliser au jour le jour. Je vais donc vous expliquer la nomenclature, la façon dont nous pouvons écrire les plantes avec leur nom scientifique mais aussi l'utilité jusqu'où aller au niveau de cette nomenclature pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Prenons tout simplement un exemple. Nous avons ici un rosier rugueux, le nom latin Rosa rugosa. Pourquoi rugueux ? Parce qu'il est rempli d'épines et que les feuilles à la bonne saison sont tout à fait rugueuses et donnent son nom latin à cette plante. Le rosier rugueux est une plante que l'on va retrouver directement dans son état naturel sur l'Asie du Nord-Est, c'est-à-dire la Chine, le Japon et la Corée mais que l'on retrouve facilement dans nos massifs et en jardinerie pour la mise en vente. Donc, cette plante va donc avoir un nom de genre et un nom d'espèce. C'est un rosier. Rosier au niveau du genre, c'est Rosa. Comment l'écrire ? Rosa s'écrit avec une lettre majuscule comme l'ensemble des noms de genre et l'ensemble du reste en minuscule. Donc, un grand R, un petit O et un S-A en minuscule. Rosa vient donc donner le nom du genre et nous avons une espèce bien particulière, comme vous le savez, rugosa. Rugosa en tant qu'espèce va donc avoir un nom qui est en minuscule et généralement, la fiche d'identité de cette plante peut être presque résumée à ce simple nom binaire, Rosa rugosa, le genre et l'espèce. Vous savez maintenant écrire le nom scientifique du rosier rugueux, Rosa rugosa. Mais il faut que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que l'on a décidé ce type de nomenclature au niveau des noms scientifiques. Prenons différents exemples. Le rosier rugueux va être classifié en tant que rosier uniquement grâce à sa floraison. La floraison et les différentes pièces florales vont lui permettre d'être regroupées en tant que rosier au même titre que le rosier gloca, Rosa gloca ou le rosier toujours vert, rosier sempervirens. Par contre, et c'est là que vous allez réussir à comprendre, les feuilles de ces différents rosiers ne se ressemblent absolument pas. Ce sont des feuilles de couleur, de texture ou tout simplement caduques ou persistantes qui vont totalement modifier la lecture que l'on peut avoir au niveau botanique. Seule la fleur va être un repère puisque la fleur reste persistante. Pour modifier une fleur, il faut énormément plus de temps au niveau de l'évolution que pour celle des feuilles. Ainsi donc, notre rosier rugueux est différent au niveau des feuilles, au niveau des épines que l'on peut trouver sur l'ensemble de la plante. Mais au niveau des fleurs, nous allons avoir d'énormes similitudes qui vont le faire rattacher directement au genre Rosa. Et c'est pour ça que l'on garde toujours au niveau botanique cette référence absolue que sont les fleurs. Les familles botaniques se caractérisent par leur nom. Elles sont désignées par la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Pour le cas de notre fameux rosier rugueux, nous allons avoir la famille des rosacées. Pourquoi rosacées ? Parce que nous allons prendre directement le nom français qui là ici est composé d'un nom de genre ou plus rarement d'espèce auquel on va rajouter le terme « assez ». Nous pouvons aussi avoir une variante qui est la variante latine et qui pour le coup sera écrite en italique toujours avec la première lettre en majuscule qui pour le cas aussi des rosiers sera les rosaceae avec évidemment le nom de genre et la terminologie en CAE qui est là pour nous donner la nomenclature latine. Sachez que les deux formes existent et sont tout à fait acceptées. Maintenant, d'où viennent les noms de familles botaniques ? Ils sont souvent pris par un genre, le genre le plus représentatif de la famille. Pour le cas qui nous intéresse, la famille des rosacées, nous allons pouvoir voir que c'est une famille qui regroupe plusieurs genres. et tous ces genres sont dans certains cas assez diversifiés. Une famille peut ainsi regrouper des plantes herbacées, des arbustes et des arbres dans la même famille. Là-dessus, comme on peut le voir, ce ne sont que les fleurs qui comptent et la structure architecturale de la fleur va déterminer la famille botanique. La famille des rosacées ne comprend pas uniquement que les rosiers qui sont des plantes arbustives, grimpantes ou tapissantes. Non, elle comprend plus de 3370 espèces. Évidemment qu'il y a à peu près 170 rosiers répertoriés comme étant botaniques, c'est-à-dire poussant spontanément à l'état naturel, mais l'on va regrouper aussi beaucoup d'autres plantes. Voyons un peu ensemble. Les rosacées comprennent 500 espèces de potentilles, qui sont des arbustes décoratifs que l'on retrouve dans les jardins ou dans les massifs, à peu près 260 espèces de cotonné astères, qui sont là aussi des arbustes, 200 espèces de prunus qui là, en fin de compte, vont regrouper beaucoup d'espèces. On va ainsi pouvoir trouver dans les prunus les abricotiers, les amandiers, les cerisiers, les pêchers et évidemment les pruniers. Nous allons aussi avoir les sorbuses, qui là pour le coup ne sont pas uniquement les sorbiers, mais aussi les alisiers, où l'on a à peu près 190 espèces naturelles. Et nous allons aussi avoir les crataïgus, avec à peu près 500 espèces au niveau de notre chair étendre, aux bépines. Vous voyez que l'on est véritablement dans une logique très diversifiée au niveau de cette famille botanique, et on va regrouper là-dedans d'autres plantes herbacées, comme par exemple la reine des prés, qui est une plante que l'on trouve facilement directement dans la nature, et près des cours d'eau. Donc, la notion que vous devez garder à l'esprit est celle-ci. Ici, nous allons avoir au niveau de la famille des rosacées, un panel extrêmement large, qui ira du fraisier en passant par le framboisier, en passant par le cognacier, en passant par l'ensemble de ces différentes plantes que l'on peut trouver ayant une valeur économique importante, comme par exemple là aussi le pommier, le poirier, le prunier, les différentes espèces que l'on peut trouver, comme j'ai pu vous le dire, au niveau des prunus, qui représentent aussi les cerisiers. L'ensemble de ces plantes ayant un attrait important au niveau économique sont regroupées par la même famille botanique. Et cette famille botanique, c'est la famille des rosacées. Donc, dans notre exemple du fameux rosirugueux, on peut comprendre que ce simple petit rosirugueux a en fin de compte une famille extrêmement étendue, qui sont liées uniquement par une chose, le système floral, qui en fin de compte va être la colonne vertébrale de l'ensemble de la famille botanique. Je ne pouvais pas vous parler des familles botaniques sans non plus vous donner une information importante. Le monde botanique est un monde en évolution, notamment par les différentes nomenclatures acceptées par le comité scientifique. Ainsi, plusieurs plantes et plusieurs noms de familles sont changés tous les ans. Et c'est quelque chose qui évolue énormément tout simplement grâce aux différentes découvertes des scientifiques et botanistes. Si vous prenez d'anciens livres de botaniques, vous allez trouver des familles qui ne rentrent absolument pas dans cette nomenclature du genre ou plus rarement espèce, terminées en assez. Je vais vous donner 8 exemples que vous allez pouvoir retrouver facilement dans les livres et qui en fin de compte sont des contre-exemples et ont dû être adaptées par les différents comités botaniques pour ainsi rentrer dans cette nomenclature genre plus assez. Prenons le cas des composés qui étaient l'ancien nom des astéracées. Astéracées venant de astères, une plante là aussi herbacée qui ressemble fortement à une marguerite. Nous avions aussi les crucifères qui ont été remplacés par les brassicas, le chou, et donnant ainsi comme nom de famille botanique les brassicacées. Les graminées qui ont été remplacées par les poas, les poassées. Le poa étant le pâturin. Nous avons aussi les gutifères et là pour le coup, les botanistes ont décidé de séparer la famille en deux autres familles botaniques. Premièrement les clusiacées du genre clusia, mais aussi les hypericacées de la famille de l'hypericum. Les labiais que l'on a déjà vus ont été remplacés par les lamiacées qui est le nom latin référent du lamium. Nous avons aussi un cas très particulier qui est celui des légumineuses qui va être remplacé par celui des fabacées. Faba venant du vicia faba, la fève, et qui pour le coup illustre parfaitement le fait que dans certains cas on va prendre uniquement l'espèce pour désigner l'ensemble de la famille. Cette même famille des fabacées qui va être donc divisée en trois autres types de familles, les mimosacées de la famille du mimosa, les caesalpinacées de la famille du caesalpinia et les papillonnacées qui là pour le coup n'auront ni genre ni espèce et qui viennent en fin de compte nous montrer qu'il s'agit d'une fleur en forme de papillon. Nous avons aussi deux autres familles botaniques qui ont été remplacées pour rentrer dans la nomenclature des noms scientifiques qui sont les ombélifères faisant référence aux ombelles, un type de floraison bien particulière et qui ont été remplacées par les apiacées qui est le nom latin du genre apium. Et pour finir, les fameux palmiers qui là aussi ne voulaient plus rien dire au niveau de la famille botanique et qui ont été remplacées par les arécacées du genre aréca qui est un palmier très connu. Nous avons pour finir un dernier stade à voir ensemble qui est celui des cultivars ou des variétés. Les cultivars, généralement, on les connaît tous. Ce sont des manipulations humaines qui vont permettre à certains types de plantes d'avoir des changements de couleurs, de formes au niveau de leur feuillage, de leur aspect, de leurs fleurs, évidemment. Pour le rosier rugueux, nous avons donc des fleurs différentes. On peut tout à fait avoir des floraisons blanches alors que l'espèce type est de couleur rose ou des couleurs beaucoup plus intenses au niveau des roses et même, dans certains cas, des fleurs doubles. C'est-à-dire que certaines pièces florales vont être transformées en pétales pour avoir un aspect beaucoup plus attrayant. Et comment noter, de toute façon, l'ensemble de ces différents cultivars ? C'est simple. Nous allons donc prendre le nom de ces différentes plantes. Prenons le cas de Alba, qui en latin veut dire blanc. Nous aurons donc un rosier rugueux blanc. La première lettre va être écrite en majuscule, le reste qu'en minuscule, en italique et entre guillemets. Les guillemets sont très importantes. Elles vont permettre de séparer le nom de cette variété ou de ce cultivar du nom scientifique, genre et espèce. Un nom scientifique va donc être désigné par différentes strates et différentes informations. On va donc avoir le genre et l'espèce, qui vont désigner le nom scientifique binobial, espèce et genre, mais aussi la famille botanique, l'auteur qui a pu décrire pour la première fois cette plante et le cultivar, qu'il soit sous forme de variété, horticoles ou naturelles, botaniques. Ainsi, lorsque nous avons le règne, sous-règne, division, classe, sous-classe, ordre, famille botanique, genre, espèce cultivar, nous allons avoir des filtres qui vont, en fin de compte, venir à chaque fois pour séparer les différences des uns et des autres afin de retrouver à la fin la plante qui nous est présentée devant les yeux. Ce système de classification par entonnoir va permettre tout simplement de classifier les informations et de pouvoir avoir à chaque section que l'on franchit plus d'informations pour différencier les différents échantillons, les différentes plantes, les formes vivantes tout simplement. Si vous arrivez à comprendre cette logique qui doit de toute façon se retranscrire au niveau de la nomenclature du nom scientifique, vous avez déjà réussi à comprendre comment fonctionne la botanique. La classification botanique est là pour nous montrer la richesse que l'on peut trouver sur notre planète. Elle est aussi là pour nous aider à comprendre le fonctionnement du vivant. Il est indispensable de pouvoir respecter cette nomenclature car derrière elle, c'est la biodiversité qui s'exprime. C'est un système nous permettant de classifier les plantes passées, les plantes futures, celles que l'on découvre tous les jours et celles que l'on utilise à point nommé. Nommé une plante, c'est aussi la conserver, c'est aussi la léguer à travers les générations aux jeunes qui pourront plus tard comprendre qu'elle a existé ou qu'elle faisait partie de notre biodiversité, de cette force de la planète, nous devons conserver des traces, que les formes du vivant sont des choses qu'il est indispensable de pouvoir conserver grâce notamment à cette force qu'est la nomenclature. Nommer une plante, c'est la conserver, nommer un animal, c'est le protéger. Préserver notre avenir, c'est aussi le nommer. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous voulez la partager directement sur les réseaux sociaux via Facebook et Twitter ? Vous avez les liens directement en description ? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Évidemment, à vous abonner pour suivre l'actualité de toute l'ensemble des vidéos que je vois sortir. À très bientôt les amis ! Ciao !